Comment tu te sens ? Tu n'as pas eu de préparation quasiment à cause de ta blessure. Comment tu te sens physiquement ? Physiquement, je pense que je ne suis pas encore à 100%. Je dois être à 80% de mes forces. Avec les matchs et le travail aux entraînements, je pense que je vais retrouver mon niveau physique. C'est important pour toi parce que tu as un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Tu aimes beaucoup courir un peu partout sur le terrain. C'est important pour toi d'être à 100% j'imagine ? Oui, c'est très important pour moi. Parce que quand je ne suis pas à 100%, je ne suis pas le même. Parce qu'il faut être à 100% pour réussir. Même des gestes techniques, moi j'ai besoin d'être à 100%. Tu l'as ressenti tout de suite dans le match de Rennes ? Oui, je l'ai ressenti. Déjà que j'avais déjà fait 90 minutes à Sainte. Après, je l'ai ressenti contre Rennes. Donc ça a été un coup dur pour moi. En parlant du match de Rennes, juste avant toi, Nico a parlé de la gueulante du coach à la mi-temps. C'est une facette de l'entraîneur que tu ne connaissais pas. Ça a été quand même un moment intense, non ? Comment tu as vécu ça ? Oui, c'était un moment intense. Après, c'était dur parce qu'on ne l'avait jamais vu dans cet état-là. Après, on l'a bien pris. On a compris qu'on n'était pas dans le match et qu'il fallait revenir. C'était dur, mais on a su faire les choses bien. Ça veut dire que vous avez besoin d'être un peu aiguillé, d'être piqué pour repartir ? C'est comme toutes les équipes. À un moment donné, il faut être piqué. Quand on est dans une bonne dynamique, parfois on a tendance à s'endormir. Et il faut un peu de ça de temps en temps. Donc là, vous êtes bien réveillé. Pour le moment, on est bien réveillé. Justement, c'est le défaut de Bordeaux de s'endormir un petit peu quand ça va bien. Et après, quand on joue contre des équipes mal classées, c'est un petit peu difficile. Tu le ressens, toi aussi ? Oui, je pense qu'on a toujours eu ces problèmes-là. Et malheureusement, ça s'est bien terminé face à Rennes. On espère que ça va continuer comme ça. Et on va plus travailler pour que ça ne nous arrive plus. Tu sais que Rennes est en difficulté. Tu t'attends à quel type de match vendredi soir ? Oui, c'est vrai, ils sont en difficulté. Mais ça va être un match aussi dur que celui de Saint-Etienne que celui de Rennes. Donc, il faut aller prémentalement et physiquement. Il faut être entrepreneur dès l'entrée de jeu. Et de marquer les premiers. Vous retrouverez aussi le football que vous, Issa Niol, veut que vous pratiquiez. Parce qu'on parle beaucoup d'état d'esprit. Bon, ça, vous l'avez. Mais il faut plus. Oui, je pense qu'on a un petit peu perdu le jeu depuis les trois derniers matchs. On a un petit peu changé notre façon de jeu. Je pense que c'est dû un petit peu à la fatigue aussi. On tourne beaucoup. L'équipe, elle tourne beaucoup. On a beaucoup de blessés. D'autres, toujours, ne sont pas à 100%. Donc, ça prend du temps. Mais on y travaille. Donc, je pense que le prochain match, ça va revenir. C'est ce que vous avez travaillé cette semaine, notamment, d'être plus patient dans le jeu. Plus mieux garder le ballon. C'est ça, c'était ça l'idée. Oui, c'est l'idée du coach. Depuis le match de Rennes, c'est d'être plus patient, de faire le jeu, de faire tourner. Il ne faut pas se précipiter, de prendre tout son temps. Après, il y aura des ouvertures. Ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est surtout l'état d'esprit. Comment ça se fait que ça ait changé ? Je pense que c'est le coach qui nous a inculté cet état d'esprit. Déjà, c'est quelqu'un de fort déjà lui-même. C'est une très grande personnalité. C'est quelqu'un qui réincarne sa personnalité à son équipe. Et on a un très bon capitaine et des deux grands anciens comme Agplanus qui sont un peu plus motivés par rapport aux jeunes, qui disent des bons trucs, des bons conseils. Donc, tout le monde se sent concerné. C'est ce qui fait le truc. La saison dernière, où il y a encore deux saisons, tu étais entre guillemets l'un des jeunes. Et cette saison, il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que tu te sens toujours jeune ou tu te commences à dire « oula » ? C'est ça, je ne me suis jamais senti jeune. Parce que quand on est dans une équipe, on ne se sent pas jeune. On travaille pour amener l'équipe vers le haut. Tous, on est jeunes, tous, on est vieux. Mais c'est sur le terrain, il faut faire la différence, il faut faire les choses bien. Est-ce que toi, tu t'autorises à donner des conseils ? Est-ce que certains viennent te demander des conseils ? Comment ça se passe ? Oui, quand je peux donner des conseils, je donne des conseils. Comme j'en reçois aussi de certains, plus jeunes que moi ou plus âgés que moi. Le fait que le vestiaire soit plus jeune, qu'il y ait des jeunes joueurs, il y en a toujours eu, mais qui jouent maintenant, etc. Est-ce que ça change l'ambiance dans le vestiaire ? Est-ce que c'est plus le bazar ? Non, ce n'est pas le bazar. Il y a toujours le respect des choses. Mais ça s'amuse plus, ça rigole plus. Et au niveau de la musique ? Ça, ça ne change jamais. Donc, je fais tout pour que ça reste comme ça. Il y a une beauté quand même, il y a de la musique avant les matchs. Le vestiaire, ça n'existait pas ça ? Oui, ça n'existait pas parce qu'on avait un petit peu de crainte avant. Mais maintenant, le coach, il autorise. Donc, on le fait. C'est quel genre de musique ? On fait un peu de tout africain, hip-hop. Et ça sert à quoi ? Ça relâche les joueurs. On se sent un peu plus libérés avant les matchs. Vous mettez à fond ou il faut... À fond. Mais c'est pas DJ, comment ça se passe ? Non, ça change. Un coup, c'est moi, un coup, Maurice Vellet. Après, ça tourne. Et est-ce qu'il y a des morceaux ? Non, il ne faut pas les... Est-ce qu'il y a des trucs interdits ? Non, c'est comme dans le match. On ne défend pas par coup. Celui qui fait qu'il a un bon truc pour toute l'équipe, il le fait. Est-ce que dans ton jeu, ta manche de progression, c'est toujours d'être pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, d'être plus lucide, plus calme avec le ballon ? C'est ça que tu travailles aussi ? Oui, c'est ça que je travaille beaucoup. Parce que je pense que je retourne dans les années précédentes où je ratais beaucoup de passes. Et là, il me faut plus de concentration et être plus concentré. Le coach est souvent derrière toi ? Oui, le coach, tout le temps, il est derrière moi. Comme il le dit toujours, je suis capable de faire plus. Donc maintenant, c'est à moi de faire les choses bien. Et avec la tête, pas seulement avec les pieds. La victoire de Paris hier soir, on l'a dit comment ? T'as observé à faire plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Déjà, j'étais pour eux hier, c'est normal. Après, je pense qu'ils ont encore beaucoup à faire en championnat déjà. C'est vrai, la compétition n'est pas la même. Je pense que c'est une très grande équipe. Ils sauront faire les choses bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501